Écoutez, le mariage n'est pas une chose humaine, n'est pas une affaire humaine. À la base, le mariage vient de Dieu. Dieu crée l'homme au sixième jour. Et Dieu lui dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une aide semblable. Alors Dieu les crée, hommes et femmes, et il les place dans ce qu'on appelle un jardin qui s'appelle Eden. Mais avant que la femme n'apparaisse à Eden, l'homme existait déjà à Eden. Voyez les versets 15 et 16, Dieu a conçu l'homme et il a placé par la suite en Eden pour qu'il le cultive et garde le jardin. Avant que la femme ne vienne, l'homme avait été mis en Eden dans le paradis. Et Dieu lui avait donné un travail. C'est le premier métier, cultivateur, planteur. Et ensuite, Dieu lui dit, garde, gardien, c'est le berger. Donc l'homme avait un travail avant même que Dieu ne sorte la femme de lui. Et avant qu'il n'établisse le mariage. C'est pourquoi tout homme qui se marie doit d'abord travailler avant. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'est rassuré d'abord que l'homme était en train de travailler. Il pouvait prendre soin de sa femme. Avant qu'il ne puisse la sortir de lui. Dieu les établit dans le mariage. Et leur donne la domination, comme je vous l'ai appris, sur les trois règnes. Le règne animal. Le règne végétal. Et le règne minéral. Alors dans le jardin. Qui est le symbole du paradis. Dieu plante deux arbres problématiques. Le premier c'est l'arbre de vie. Le deuxième c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout mariage dans lequel on trouve Dieu, on trouve aussi ces deux arbres. Obligatoirement. L'arbre de vie. Nous donne un fruit. Et lorsqu'il est conservé, permet, n'est-ce pas, à l'homme et à la femme de continuer à vivre heureux. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque le fruit est touché et goûté. La Bible dit qu'il transporte la mort dans la maison. Ce qui veut dire que dans un mariage établi par Dieu, on trouve ces deux arbres. Et c'est le couple qui doit faire le bon choix pour que la vie continue et qu'on ne trouve pas la mort à l'intérieur. Alors moi j'aimerais vous dire, pour être pragmatique, comment faire pour ne pas retrouver le fruit de la mort. Et je te promets que tu la connaîtras vraiment que lorsque vous vivrez ensemble. Parce que la période où on est séparé, l'homme est chez lui, la dame est chez elle. L'homme est hypocrite par nature. Ça veut dire que vous allez tout montrer à l'autre sauf le vrai vous. Mais vous savez, quand on vit sous le même toit. Écoutez, tout ce qui a été caché sera révélé et dévoilé. C'est pourquoi je me dois de leur dire tout de suite la vérité. Le mariage est rose, tout est beau le jour du mariage. Mais parfois, vous retournez dans la maison des mariés d'hier qui étaient tout souriants, un an après, deux ans après, et vous entendez, écoute papa, je ne savais pas que cet homme était comme ça. Papa, je te promets, c'est un démon manifesté en chère. Mais si je savais qu'il avait un caractère comme celui-là, ce n'est pas sûr. Tu ne seras jamais un démon manifesté en chère. Et toi, tu ne seras jamais une diablesse. Alors, comment donc faire pour continuer à manger le fruit de l'arbre de vie afin de garder cette belle harmonie et faire en sorte que la mort n'intervienne pas. Mon fils, le secret, c'est ce que Dieu nous apprend. Et ce n'est pas difficile. Il dit au mari, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle, a donné sa vie pour elle. Un homme qui craint Dieu doit être capable d'aimer sa femme. Regarde cette comparaison. Comme Christ a aimé l'église et s'est offert pour elle. Le prix de l'amour, selon Dieu, consiste à t'offrir toi pour elle. En giving yourself for aid. ...